Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo où je vais vous représenter toute ma collection de palettes Parce qu'entre temps, il y a eu quelques achats, pas non plus énormément, mais juste je voulais voir l'évolution Et aussi, je me suis, franchement, cette vidéo, je pense que c'est la vidéo que j'ai le plus préparée de toute ma chaîne YouTube Où j'ai cherché toutes les palettes, les prix, je sais si c'est des teintes froides, des teintes chaudes, mais par exemple pour les tout-fesses, les odeurs, les trucs, les marges J'ai tout, tout, tout cherché et sachant qu'il y en a quand même pas mal Et je voulais faire le compte à la fin de combien j'ai dépensé en tout, bah pour toutes ces palettes quoi C'est ce qui m'intéresse aussi de savoir, donc du coup, par la même occasion, je vous les présente, je vous dis rapidement ce que j'en pense Je ne vais pas non plus faire une vidéo de 3h parce que si je rentre dans tous les détails, je pense qu'on y sera même plus Préparez-vous un petit thé, petit chocolat chaud, un petit café fait comme vous voulez Moi, je me suis préparée un petit thé bien chaud à base de camomille, de lavande, de verveine et ainsi de suite Pour après aller dormir directement parce qu'il est actuellement... Oh non, c'est tout, 23h ? Oh bah ça va, il n'est que 23h Je pensais, franchement, ça fait peut-être 2h que je suis sur le descriptif de la vidéo Donc du coup, j'espère vraiment que ça va vous plaire Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like là tout de suite maintenant Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait Merci beaucoup Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est à peu près par ordre de préférence de marque Donc du coup, j'ai essayé vraiment de tout mettre bien comme il faut Après, ce n'est pas niveau préférence de palette, pas du tout C'est juste vraiment niveau des marques Donc on va commencer tout de suite, sinon on y sera encore dans 3h et ce n'est pas le but Bref, on va commencer tout de suite par la marque Too Faced C'était obligatoire, de toute façon, je pense que tout le monde s'y attendait Ceux qui me connaissent le savent Alors, on va commencer par la White Peach Pour ceux qui sont fans de Too Faced, franchement, c'est comme un fossile un petit peu maintenant Parce que ça y est, en fait, je vous montre toutes les palettes Sachez que tous les liens sont dans la barre de description Ceux où il n'y a pas de lien, ça veut dire que les palettes ne sont plus disponibles Je suis vraiment désolée En plus, il y a des pépites de ouf Qui malheureusement ne sont plus dispo Mais je tenais quand même à vous les montrer Donc, du coup, on a la White Peach Donc c'est une palette qui se compose comme ceci De toute façon, je vous ferai des close-up un peu plus de près Pour que vous puissiez voir un peu mieux Donc c'est une palette qui était au prix de 46€ Avec une odeur de pêche et de figue Et avec des nuances de pêche, de prune et un peu de nuances rosées C'est une palette que j'aime beaucoup et que j'ai saignée mais comme pas possible Franchement, j'avoue que je l'utilise beaucoup moins Mais je ne peux pas me séparer de mes palettes vraiment Il y en a peut-être quelques-unes Où franchement, je pense qu'au bout d'un moment, je vais les têche Parce que je ne m'en sers pas du tout Et je ne les aime pas Mais de toute façon, je vais vous en parler Ou je les donnerai peut-être à ma petite sœur Qui a 12 ans Donc peut-être pour se maquiller un petit peu Ou commencer un petit peu à s'entraîner Voilà, je lui donnerai peut-être quelques palettes histoire 2 Donc si elle passe par là, ça y est, elle va venir ici Elle va me les réclamer direct Mais bon Donc, du coup, celle-ci, comme je vous ai dit C'est une palette que j'aime beaucoup Elle est super bien, la pigmentation Elle est ouf, je n'ai rien à redire C'est une palette que j'avais adorée Et que j'adore tout autant Et que je pourrais très bien utiliser Ensuite, j'ai la même Mais en version matte Donc c'est la Just Peachy Matte De Too Faced Avec des teintes beaucoup plus orangées et marronnées Donc des couleurs beaucoup plus chaudes Une palette que j'adore Pareil, ces deux palettes Quand je les ai achetées Franchement, je pense que j'ai dû les trimballer partout avec moi Surtout à ce moment-là Moi, je bougeais beaucoup Je sortais, j'allais en week-end et ainsi de suite Donc c'était vraiment mes deux palettes chouchous Elles sont petites, elles sont belles, elles sont compactes Il y a tout ce qu'il faut pour faire un joli make-up Que ça soit de jour ou de soirée Donc franchement, j'ai adoré Et pareil, celle-ci Bah c'est pareil A l'odeur de pêche Et à la crème de figue sucrée Donc pareil, il y a 12 teintes C'est les mêmes J'adore Ensuite, pour continuer dans la collection Peach J'ai la Sweet Peach Glow Les prénoms à rallonge, excusez-moi Mais c'est la Peach Infused Highlighted Palette illuminatrice à la pêche Voilà, ça ira plus vite Donc elle se présente comme ceci Pareil, franchement, je la trouve super jolie Toujours avec ce petit reflet Que j'aime beaucoup Enfin, ce petit dessin en reflet Et à l'intérieur, vous avez un highlighter Qui est juste ici Vous avez au milieu un petit bronzer De teinte assez pêche Assez rosé Très très joli Et ici, vous avez un bronzer Franchement, cette palette-ci Je l'aime, on va dire Je l'aime bien bof En fait, je trouve qu'elle n'est pas assez pigmentée Mais je pense vraiment que c'est un défaut De cette palette-ci Parce que quand je l'avais testée En magasin à l'époque Chez Sephora Franchement, la pigmentation Elle était juste oufissime Donc je pense que c'est vraiment Cette palette-ci qui a un problème Mais du coup Bah, je m'en fous Je l'aime, je m'en fous Mais c'est vrai que c'était pas un coup de cœur Pas du tout Et celle-ci, elle est au prix de 47 euros On va passer à mes petites chouchous Franchement, je ne les ai pas toutes Je suis dégoûtée C'est vraiment un Ça aurait été un Comment dire Un goal de vivre Vraiment, je suis sérieuse D'avoir toutes les palettes Toutes les collections de palettes De chez Too Faced Parce que je les adore Franchement, c'est mes palettes préférées De tous les temps J'ai un amour pour les palettes Too Faced Que ça soit l'univers La pigmentation La texture des fards La tenue, tout Je trouve tout parfait C'est un truc de dingue Et surtout l'univers C'est incroyable Donc, on va commencer par la Gingerbread Extra Spicy Donc, c'est une palette En édition limitée Je crois de 2019 Si je ne dis pas de bêtises Je ne sais plus trop De toute façon, je vous mettrai les infos A l'écran Donc, elle se présente comme ceci Elle est juste magnifique Et celle-ci, du coup Elle est au prix de 49,90 euros Je la trouve juste sublime Franchement, les fards à l'intérieur Sont juste trop beaux Avec une super pigmentation Et du coup, celui-ci a une odeur de pain d'épices Avec des nuances assez chaudes Plutôt de rosé et de marron Que j'aime beaucoup Et pareil, la pigmentation Le design Tout est oufissime Et en fait, à chaque année Too Faced sort une palette En édition limitée pour Noël Et du coup, bah voilà Je... Normalement, je les achète Ensuite, il y a la Pumping Spice Celle-ci, c'est la première édition Sachez qu'en 2022 Il me semble Si je ne dis pas de bêtises J'ai plus les dates en tête Mais ils ont ressorti du coup La Pumping Spice Second Slide Il me semble que ça s'appelle comme ça En gros, elle a été reformulée Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait Mais du coup, le packaging Il n'est plus du tout en métal Je crois qu'il en... En cartonné et tout Mais celle-ci, elle est juste magnifique Et pareil Donc, celle-ci Il y a vraiment une odeur de citrouille Donc, c'est la Pumping Spice Elle se compose avec 18 teintes parfumées Chaudes et épicées Et franchement, pareil quoi C'est... C'est un truc de dingue J'adore cette palette Je la trouve très très jolie Pareil, en édition limitée Toujours et encore Donc, toujours au prix de 49,90€ Avec des nuances Beaucoup plus froides que l'autre Donc, il y a beaucoup de violet Beaucoup de vert Beaucoup de vieux rose et tout J'aime beaucoup cette palette Pareil, un vrai coup de cœur Je pense que pour toutes les palettes Tout face Ça sera toujours le même discours Un coup de cœur Je les aime Je les adore Dans tous les ans du terme Vraiment Il n'y a que celle-ci Où ça a été un petit flop Et pas que Non, finalement pas que Attendez Bref Ensuite, on a la Cinnamon Swell Qui est juste comme ça Franchement Mais le design Et tout Tout est parfait Cette palette est juste magnifique Pareil Toujours 18 teintes à l'intérieur Avec une odeur de cannelle Juste magnifique Franchement Celle-ci était moins chère Elle était au prix de 46 euros Et du coup avec une odeur de brioche À la cannelle Bien sûr Avec des teintes Beaucoup plus chaudes Et très marronnées Je trouve Avec un petit peu de rose Mais assez léger Mais ça reste toujours à peu près La même nuance de couleur Ils ne changent pas vraiment Et je trouve que Toutes les palettes Se ressemblent un petit peu Mis à part la nouvelle Qui vient de sortir La italienne Je ne sais plus quoi là Italienne Spritz Je trouve que celle-là Elle en jette d'eau C'est un truc de dingue Cette palette Elle me donne Mais tellement envie Mais bon Pour l'instant On va se retenir On va se contenir Parce que Je ne peux pas faire autrement Mais pareil Celle-ci Elle est juste magnifique J'adore cette palette Ensuite on continue D'en étouffer Et ce n'est pas fini Je pense que c'est là Où j'ai le plus de palettes Honnêtement On a la Kitty Like to scratch Scratch Pardon Oh mon anglais Quel horrible Accent Donc c'est les mini Celles-ci Et je ne les ai pas toutes Mais presque Je sais qu'à l'époque Mon ex m'avait acheté Toutes les palettes Et celles-ci à Noël Mais du coup Je lui avais dit Je veux Toutes les palettes Je ne sais pas lesquelles choisir Je les veux toutes Donc choisis Celles que tu préfères Dans tous les cas Je serais contente Et au final Ils m'avaient tout acheté Donc voilà C'était un amour C'est un amour toujours Mais voilà Donc c'est la mini Qui se présente Comme ceci Toujours ce petit packaging Magnifique Toujours en relief Moi j'adore Je suis trop fan De ce genre de packaging Et pareil C'est des palettes Hyper pratiques À emporter Avec des couleurs Magnifiques à l'intérieur Donc celle-ci Elle est au prix De 29,90€ Donc du coup Avec une odeur De tequila Agrume Avec des nuances Je trouve Assez Je sais pas Assez froide Assez chaude Je sais pas Plutôt froide J'ai l'impression Enfin Je sais pas Mais Franchement Je sais pas Si vous le verrez Mais le noir Juste ici Là Vous voyez déjà Ce marron là Magnifique Moi je l'adore Il est trop beau Franchement Cette palette Est juste magnifique Donc vous avez 8 teintes à l'intérieur Ah ok En gros Il y a 6 teintes Avec 8mg Et 2 teintes Avec 9,4mg Bon bref J'en fous un petit peu Ensuite Ce que j'aimais bien Vous voyez Sur les cartons En fait Il y a toutes les teintes Donc comme je les pose Toutes comme ça Bah Du coup C'est hyper pratique Franchement Pourquoi tout le monde Ne fait pas ça Je comprends pas Donc ensuite On passe à Light My Fire Pareil C'est une petite palette Toujours la même chose Toujours avec Les 8 teintes Et celle-ci Ça a une odeur De bonbon à la cannelle Toujours le packaging En relief Comme ça Franchement Les gars S'il vous plaît Mais qui fait ce genre de truc Avec une petite boîte D'allumettes Et celle-ci C'est des couleurs Beaucoup Beaucoup plus chaudes Dans les tons Bah vraiment de feu Du orange Du jaune Du rouge Un peu marron Et ainsi de suite Et franchement Pareil Cette palette Je l'adore Je trouve que c'est des couleurs Qui me vont bien Alors en automne Bah mamia Mamia J'ai pas d'autres mots C'est un truc de ouf Et elle est à 29,90€ Toutes les petites palettes Comme ça Sont à 9,90€ Donc ensuite J'ai la That's my jump Donc c'est ma confiture Celle-ci Elle sent la confiture De Myrtille Et pareil Toujours le petit packaging En relief Qu'on adore C'est juste Magnifique Franchement J'ai pas d'autres mots En fait L'univers de Toufait C'est vraiment quelque chose Je vous jure C'est incroyable Et celle-ci C'est des couleurs Beaucoup plus froides Donc du coup Vous voyez des couleurs Un peu myrtille On va dire ça comme ça Des couleurs un peu violettes Pareil Toujours les 8 teintes A l'intérieur Je l'adore Et cette couleur-ci Les gars S'il vous plaît Est-ce qu'on en parle ou pas ? Ensuite On a la Let's Play Et celle-ci Ça sent le bubble gum En fait Il faut savoir que Chaque palette To face A une odeur A une odeur Différente Donc celle-ci C'est la Let's Play Toujours au prix De 29,90€ On dirait une petite Console de jeu J'adore Donc des couleurs Beaucoup plus froides Très rosées Très jolies Franchement Cette palette Pareil Je la trouve Très 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 belle Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais Elles sont magnifiques Et il me semble Que toutes celles-ci Sont encore dispo Donc foncez Parce que la qualité Elle est ouf Ensuite Pour terminer Dans les petites J'ai la Christmas Coffee Et celle-ci C'est une odeur Bah du coup De café Mais vraiment Ça sent le café Noël Je ne sais pas Un café Très gourmand Genre ça sent pas le café Ça sent un café gourmand Genre je ne sais pas Comment vous expliquer Mais pareil Genre s'il vous plaît Les packagings Mais les gars Moi je peux mourir Pour les packagings Vraiment Regardez-moi ça Toujours en relief Et tout Toujours les 8 teintes Pareil Celles-ci par contre Elles sont toutes De la même taille Je ne comprends pas Pourquoi les autres Il les a fait De deux tailles différentes Je ne sais pas S'il y a un truc Spécifique ou pas Mais celle-ci Regardez-moi ça Avec des couleurs Beaucoup plus chaudes Et ce vert Est-ce qu'on en parle De ce vert Mais les gars La pigmentation Tout est génial Franchement moi je ne peux pas Ensuite On continue Dans les Too Faced Et j'avais reçu Un coffret pour Noël De la part de ma meilleure pote C'est mon amour Pour les Too Faced C'est incroyable Et du coup J'hésitais beaucoup Et au final Je ne sais même plus Si je lui avais parlé De ce coffret Mais en tout cas Elle me l'a pris J'étais très contente A l'intérieur Il est composé De trois palettes Différentes Et il y avait Un petit mascara Dedans Donc du coup Vous avez Trois palettes Qui se présentent Comme ceci Est-ce que je vais y arriver Oui On va y arriver Voilà Bref Vous avez En gros C'est le coffret Christmas Around the world Après on dirait Je vomis Quand je parle anglais C'est incroyable Donc ce coffret Il est au prix De 46 euros Il était au prix De 46 euros Et du coup Vous avez la première palette Qui se présente Comme ceci C'est un format cartonné Celui-ci par contre Donc celle-ci C'est la Christmas in Rio Donc au Brésil Et elle se compose En fait De Huit teintes Pour les yeux Donc il n'y a pas de miroir Il y a toujours Ce petit dessin Donc huit teintes Pour les yeux Et une teinte Pour le teint Donc vous avez Un blush Juste ici C'est la Rio Donc il y a une odeur De papaye Avec cinq ombres A paupières Crémeuses Matte Une métallique Et deux ombres A paupières Scintillantes Et un fard à joues Rose Peche Matte Donc voilà Franchement Je la trouve très jolie Celle-ci Je trouve que Les couleurs Sont très Too Faced Très marronnées Et tout Donc voilà Ensuite On a La deuxième C'est Christmas in Sydney En Australie J'ai eu un doute Pareil Toujours Avec ce petit Dessin là Derrière Que je trouve Magnifique Et celle-ci Elle se présente Comme ça Donc pour la deuxième palette C'est une odeur De fairy bread Je ne sais pas Si vous voyez Ce que c'est En fait C'est du pain de mie Il me semble Que c'est du pain de mie Des tranches De pain de mie Coupées en deux Avec de la margarine Dessus Ou du beurre Et en fait Les petits confettis Là vous savez Qu'on peut mettre Sur les gâteaux Les cupcakes Et ainsi de suite Pour celle-ci Elle est composée De 8 fards Dans des tons Assez froids Donc elle comporte 4 ombres à paupières Crémeuses Et mac 4 ombres à paupières Scintillantes Et un highlighter Satiné Rose Nacré Donc juste ici Je le trouve assez sympa Après C'est pas mon highlighter Préféré Je vous dis la vérité Mais il est assez joli Je le trouve Assez sympa Comme highlighter Je sais pas si vous allez le voir Iiii En tout cas Il light très bien Je sais pas si Ah ouais Elle est pigmentée de ouf Iiii Je brille Celle-ci c'est pas ma Préf Honnêtement Je vous dis la vérité Je crois que c'est celle Que j'aime le moins Vous avez la troisième C'est Christmas in New York Donc toujours ce petit packaging Mais cette fois-ci en rose Je la trouve très 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 jolie Celle-ci Celle-ci c'est des couleurs Assez roses par contre Mais je la trouve très jolie aussi Donc du coup Celle-ci Elle a une odeur De cheesecake new-yorkais Avec des couleurs Bah du coup Très rose Elle est très jolie Je trouve pour la Saint-Valentin Je sais pas ce que vous en pensez Mais du coup Celle-ci Elle comporte 4 ombres à paupières Crémeuses 2 scintillantes Et 2 satinées Et un fard à joues Rose lila Matte Que j'aime beaucoup Je trouve très joli Ce blush Je sais pas ce que vous en pensez Mais ouais Non finalement Les voyons comme ça Je pensais que j'aimais plus La New York Mais je pense que Ma préférée C'est la Rio Après c'est la New York Et après c'est la Sydney Honnêtement Parce que je pensais pas Je pensais que la New York Elle était moins rose que ça Et pour terminer avec Et pour terminer avec Les Too Faced J'ai la palette Too Femme Il me semble que ça se prononce comme ça Je suis désolée Si je dis des bêtises Vous savez c'était la collection Printemps De l'année dernière Il me semble Et celle-ci Je vous dis la vérité J'ai pas été épatée Je vous avais fait une RST Du coup Que Pour tester J'avais acheté le blush Et j'avais eu aussi Le mascara Better Than Sex Mais avec Ce packaging-ci Que j'ai adoré Par contre Bon de toute façon Ça reste le même produit C'est juste le packaging Qui change Mais j'ai trouvé très beau Du coup Avec des petits papillons Donc elle se présente Comme ceci Le packaging Je dis pas Il est magnifique Donc celle-ci Elle est au prix de 45 euros Avec une odeur de violette Et de poire fraîche Avec des nuances Assez froides De rose Et de violet Donc celle-ci Franchement J'ai pas J'ai pas trop compris En fait Pour être honnête Vous avez un petit miroir ici Ça sent super bon Par contre Ça sent vraiment Les fleurs et tout Je sais pas trop Comment vous expliquer Mais du coup Les teintes Sont très jolies Je dis pas le contraire Mais j'ai trouvé Les fards Mais tellement petits C'est de là Assez grand Mais alors celui-là Vous voyez Ça fait la taille de mon doigt J'ai pas trop compris Le concept Pourquoi c'était aussi petit Les couleurs sont jolies C'est pas les couleurs Les plus pigmentées Que j'ai eu Chez Too Faced Honnêtement Parce qu'en fait Ça reste des couleurs Assez pastelles Donc forcément Les couleurs pastelles C'est pas les couleurs Les plus Les plus pigmentées Qui existent Ça sert plutôt Pour des transitions Et tout C'est pas ma palette préférée Je vous dis la vérité Mais je suis très contente De l'avoir dans ma collection Parce que je l'ai trouvé Magnifique Les papillons Moi j'adore les papillons Même si j'ai très peur Des papillons J'adore les papillons Mais du coup C'est pas C'est pas ma palette préférée Mais je suis trop contente De l'avoir aussi Et puis voilà quoi Vous voyez pour emmener En week-end Elle est pas très grande Et tout Et franchement ça passe C'est pas la plus pigmentée Mais ça passe Ensuite On va passer aux palettes De chez Sample Beauty C'est une marque Que j'ai connue l'année dernière Bah du coup En faisant mes RST Je voulais vraiment tester Plusieurs gammes de palettes Des palettes un peu plus chères Un peu moins chères De marques connues Et pas trop connues Et je ne connaissais pas du tout Sample Beauty Franchement j'ai découvert ça Bah du coup sur Beauty Bay Et quand j'ai vu le prix des palettes Déjà en temps normal Elles sont pas excessivement chères Moi j'ai la plush palette Qui est au prix de 20 euros En temps normal Et moi je pense que j'ai dû les payer Dans les 14 euros Elles sont toujours en promo Et du coup Elles se présentent Comme ceci Donc un packaging Assez basique Très neutre Cartonné Noir Pas trop d'artifice Ni rien Juste un peu en relief Et tout Donc je me suis dit Bon On se parait que ça va être la palette La plus ouf Qui soit Bah détrompez-vous les gars Parce que franchement Pour le prix de 20 euros Alors déjà il y a un miroir énorme Ça on adore Vous avez vu mon double menton C'est génial Et les couleurs les gars Franchement La couleur La pigmentation Je vous jure Je vous ai fait Deux RST Pour celle-ci Pour la prochaine Que je vais vous montrer J'étais folle Franchement J'étais comme une dingue Où je me suis dit Comment c'est possible D'avoir autant de qualité A un prix aussi bas C'est incroyable Je n'ai jamais vu Une qualité pareille Pour un prix pareil Elle est vraiment venue Se passer cette marque En top 2 Et pourtant J'ai testé que deux palettes Mais j'ai hâte de tester les autres Parce que j'adore Je les trouve magnifiques Ces fards Donc celle-ci Elle se présente Comme ceci Donc du coup C'est une palette Avec 24 teintes Sa formule est fondante Extra pigmentée Il y a plusieurs finis différents Vous avez du métallisé Du duochrome Du mat Ça glisse vraiment Sur la paupière Les teintes sont vives Et neutres Franchement C'est une palette Que j'adore La pigmentation Est dingue Mais quand je vous dis dingue Il y a plus de De mat Que De De Comment dire De métallisé Ou duochrome Je crois que duochrome Il y en a trois Métallisé Il y en a trois Et tout le reste C'est des mat Mais franchement La palette Elle est juste Oufissime Les gars Franchement Si vous ne connaissez pas Sample beauty Allez tester Leur produit Ils sont juste géniaux Et pas cher Du tout Vraiment Quand je vous dis pas cher C'est pas cher Ensuite Pareil Chez Sample beauty J'ai la palette The equalizer Volume 2 Parce qu'il y a La première qui est sortie Moi j'ai pris la deuxième Je ne sais pas Elle me tentait plus Et en fait Pour celle-ci Vous avez Les couleurs Du coup Mat Donc déjà Vous avez Un miroir gigantesque Juste là Et du coup La palette Se présente Comme ceci Donc celle-ci Elle est au prix De 24,25€ Donc il y a 30 teintes A l'intérieur Et ça contient 15 teintes Mat Et 15 teintes Métalliques Et 15 teintes Scintillantes Complémentaires Qui peuvent s'associer Et permettre D'expérimenter Plein de choses Différentes Vraiment Vous pouvez faire Un make-up Vous savez Par exemple Utiliser du mat En coin externe De la paupière Et vous mettez La couleur scintillante Au niveau De la paupière Je trouve ça Magnifique Vous avez même Des couleurs Non mais regardez-moi Ce blanc Genre Est-ce que vous arrivez A le voir Je ne sais pas Si vous arrivez A voir la beauté De cette palette Mais vraiment Je n'ai jamais vu Une palette Aussi belle Genre les couleurs Me donnent tellement envie Je la trouve trop jolie Vraiment C'est un truc de dingue Et pour vous dire Les palettes De chez Sample Beauty Elles sont vegan Non Les animaux Donc cruelty free Et je les trouve magnifiques Vraiment Genre Est-ce que je peux vous montrer La beauté de la palette Franchement C'est incroyable C'est incroyable Je n'ai jamais vu ça Je suis amoureuse De ces palettes Honnêtement C'est un truc de ouf La qualité des fards Elle est juste oufissime Vraiment Je n'ai pas d'autre mot Je vous jure Je n'ai pas d'autre mot Et je crois que celle-ci Pour l'instant Elle est en rupture de stock Honnêtement je suis dégoûtée Mais la plush Elle est toujours en stock Et je crois même Qu'elle est en promo En ce moment Donc j'essaierai de voir Si elle est en promo Au moment où je vous poste la vidéo Mais j'espère que oui Ensuite on va passer On va passer aux palettes De chez Beauty Bay Donc franchement Pareil ça a été une révélation Cette marque Parce que je trouve Que les palettes Déjà sont gigantesques Vous avez des palettes De 42 fards S'il vous plaît Excusez-moi Mais waouh Et ce qu'il y a de bien C'est que vous les avez En taille du coup XXL Donc avec les 42 teintes Ou sinon vous avez Des tailles plus petites Donc aussi moins chères Sachant que déjà Les prix de base Ne sont pas chers du tout Donc on va commencer Par une petite palette Que j'avais acheté chez eux C'est une palette De fard pastel Donc c'est la pastel Tout simplement Vous avez toujours Un petit miroir ici Et elle se présente Comme ceci Vous avez 8 couleurs A l'intérieur Donc vous avez du bleu Du vert Du violet Du rose Et ainsi de suite Donc il faut savoir Que ce genre de palette C'est pas les palettes Les plus pigmentées Qui soient Ça sert vraiment Comme de fard de transition En tout cas moi C'est comme ça Que je les utilise Après si vous voulez Vraiment vous maquiller Avec ça par exemple En été un maquillage Assez coloré Mais assez léger Mais assez intense Quand même Je sais pas trop Comment vous expliquer ça Mais vous forcez un peu Sur le fard Moi je sais que par exemple En été Ce que j'adorais faire Avec cette palette C'est vraiment faire Un trait d'aligner Très joli Très bien fait Et en coin interne De la paupière Vraiment mettre Un point de lumière Par exemple avec ça Ou du rose Ou même l'orange Je trouvais ça magnifique Je sais pas pourquoi Donc cette palette Elle est très bien à avoir Comme ça Si jamais vous faites Des make-up Un peu colorés Et tout Et que vous voulez Des fards de transition Elle est vraiment pas mal Ensuite on va passer A la Shielderness Pareil c'est une palette De 20 teintes Toujours avec ce grand miroir Et s'il vous plaît Alors déjà La beauté de la palette Moi je les trouve Très très belles Niveau packaging Franchement C'est un truc de ouf Et elle se compose De 20 teintes Et des teintes Mais juste magnifiques Je n'ai pas d'autre mot Donc toutes les palettes De ce format là Avec 20 teintes Elles sont prises De 17 euros A chaque fois Normalement Et celle-ci Du coup C'est vraiment Une palette En fait Qui va un peu Nous reconnecter Avec Mère Nature Comme ils disent Vraiment Avec des tons Très riches Et ocre Du vert feuillou Des teintes De dégradés Vraiment Des teintes de vert C'est un truc de ouf Je la trouve Magnifique Cette palette Elle me fait vraiment Penser à la forêt Genre j'ai pas d'autre mot C'est un truc De dingue Genre Ce Ce C'est deux lignes Genre de couleur Verte Je la trouve juste magnifique J'ai vraiment fait des make-up De ouf avec Je la trouve très belle Très sauvage Comme palette Genre des couleurs Très chaudes Et tout Je la trouve trop belle Vraiment genre J'ai pas d'autre mot Mais avec des teintes Quand même un peu froides Les duochrome Les métalliques Les duochrome Waouh C'est juste un truc de dingue Ensuite C'est une de mes palettes Préférées de chez Beauty Bay Malheureusement Elle est plus en stock Je suis tellement dégoûtée J'aurais tellement aimé Qu'elle reste en permanence Parce que c'est une palette J'ai pas les mots Je crois que c'est une de mes palettes Préférées de tous les temps Que j'ai dans toute ma collection Et vraiment Pour qu'elle ait cette place C'est qu'elle est vraiment ouf J'ai fait des make-up De dingue avec Ou vraiment C'est très rare Que je fasse des make-up Avec une palette Et que autant de monde Même des gens Qui ne sont pas intéressés De base par le make-up M'envoient un message En me disant Waouh Qu'est-ce que ça fait Comment t'as fait Quelle palette t'as utilisé Bah du coup C'est la Age of Opulence De Beauty Bay Toujours 20 teintes Et toujours au prix de 17 euros Et cette palette Alors déjà Le packaging j'adore Vous avez toujours Le grand miroir juste ici Et c'est des couleurs Assez froides Donc vous avez vraiment Du bleu et du violet Genre à l'intérieur Je l'adore Je la trouve magnifique Cette palette J'ai pas d'autres mots Vraiment Et pareil Celle-ci c'est vraiment Elle se décline En 12 teintes Mates Onctueuses Et 8 teintes Avec des tons scintillants Et intents Toutes dans une formule Très riche En pigments Ce qui fait que vraiment Elle est très pigmentée Elle s'estompe super bien C'est un truc de malade La tenue et tout Tout est parfait C'est un truc de dingue C'est vraiment C'est tellement pigmenté Que je vous jure Des fois J'ai des petites marques Qui restent sur les paupières Tellement C'est pigmenté de ouf Mais j'adore Moi j'adore ce genre de palette C'est un truc de ouf Elle est incroyablement belle Genre la pigmentation Et tout Genre regardez-moi ces fards J'ai pas d'autres mots Toujours de chez Beauty Bay On continue Oh là là La prochaine palette Elle est dégueulasse Je vais vous parler De la Love Note C'est une palette Qui était sortie Pour la Saint-Valentin Il me semble L'année dernière Toujours d'une beauté A couper le souffle Genre vraiment J'ai pas d'autres mots Genre le packaging Je le trouve magnifique Avec des teintes Juste oufissimes Genre vraiment des teintes Très lavande Très rose Genre très Saint-Valentin J'ai pas d'autres mots Toujours au prix de 17 euros C'est incroyable Tout est cruelty free Vegan La tenue Elle est oufissime Genre vraiment J'ai pas d'autres mots C'est super pigmenté C'est Waouh Vraiment Waouh C'est dingue C'est un truc d'ouf Genre je comprends pas Pareil Genre c'est un truc de dingue Vraiment J'ai pas d'autres mots Donc ensuite Je suis désolée Pour la palette Franchement j'ai honte Mais cette palette Je l'ai saignée Mais vraiment Genre Elle est dégueulasse Vraiment est-ce que je vous montre ça Donc c'est la Bright Matte 42 couleurs A l'intérieur Elle est au prix de 20 De 28 euros Moi je l'ai eu en promo Je crois à l'époque J'en avais acheté 3 différentes Il me semble J'en avais donné Une à ma mère Une à ma Une à ma meilleure amie Et j'avais gardé celle-ci pour moi Et c'est encore L'ancienne édition Là maintenant Vous avez la Bright 2.0 Il me semble Si je dis pas de bêtises Et elle se présente Comme ceci Donc c'est donc C'est exclusivement Des couleurs mat Vous avez que ça Mais vous avez un panel De couleurs Juste oufissime Genre J'ai jamais vu une palette Aussi colorée De toute ma vie Genre C'est incroyable Waouh Vraiment waouh J'adore C'est super pigmentée Ça tient toute la journée C'est beau Les couleurs sont belles Genre franchement La dernière fois Que j'ai passé commande Je sais même plus Quand est-ce que c'était Je n'ai pas le souvenir En gros J'ai passé une commande Et j'avais cette palette Offerte Genre déjà Kiffait ça Personne Mais Beauty Bay Le font de temps en temps Ils offrent une palette Et du coup Moi c'était celle-ci Qui est en cadeau Donc du coup Je l'ai pris Enfin je l'ai pris non Donc du coup J'ai fait ma commande Et je l'ai eu en cadeau Et pareil Du coup celle-ci Elle ressemble un peu A l'autre Sauf que du coup Je vous dis la vérité J'ai honte Je ne l'ai jamais Utilisé encore Est-ce que c'est grave ? Non c'est pas grave Le nombre de palettes que j'ai C'est un peu normal Je ne l'ai jamais utilisé Donc c'est à peu près La même chose que l'autre Mais du coup celle-ci Il y a des couleurs mat Et des couleurs irisé Pareil je la trouve magnifique Mais pour l'instant Bah J'ai pas encore eu l'occasion De l'utiliser Mais Bientôt Pourquoi pas écouter Qui sait ? Si vous voulez que je vous fasse Un petit make-up Une petite revue RST Avec une de ces palettes Bah dites-le moi en commentaire Ça sera avec plaisir Donc pour Beauty Bay C'est terminé Ensuite on va passer À Anastasia Beverly Hills C'est pareil Là on va aller Un peu plus vite Parce que du coup Malheureusement La plupart ne sont plus disponibles Mis à part Une je crois Je crois que c'est celle-ci Donc du coup J'ai le Glow Kit C'est le Sun Deep Head Donc du coup Vous savez Les palettes D'illuminateur Pardon Donc elle a sorti Donc du coup Moi j'avais pris celle-ci Honnêtement Je venais de commencer le make-up Je connaissais pas grand-chose Et j'ai pris La plus foncée qui existe Genre À quelle heure Je mets ça À quelle heure Je mets ça Encore c'est de là À la limite Mais bon bref J'ai fait n'importe quoi Vraiment Je commençais à peine À me maquiller et tout La lighter commençait à venir Un peu à la mode et tout Quand elle a sorti ses palettes Et du coup Bah j'ai pris la première Qui m'est venue sous la main Donc celle-ci Après c'est vraiment Une palette que j'ai saignée De ouf Et à l'époque Je vous dis la vérité Je l'ai portée Pour moi ça me choquait pas Et une fois que j'ai compris Que ce n'était pas du tout À ma teinte Bah du coup J'ai commencé à les utiliser Aussi en fard à paupières Je les trouve magnifiques Les teintes sont très jolies C'est très pigmenté Donc honnêtement Je n'ai rien à redire De cette palette Et celle-ci Elle est au prix De 49,25€ En tout cas Là où je l'ai trouvée Donc vous avez Le bronzed Le bronzed Qui est juste ici C'est un ombre Au fini Métallisé Cuivré Vous avez Le summer Qui est juste là C'est vraiment Un sable lumineux Au fini Or blanc Vous avez celui-ci C'est le moonstone Qui est un quartz Éclatant Au fini Nacré Vous avez le tourmaline Qui est un taupe Chaud Au fini Or rose Enfin j'ai inversé C'est le tourmaline Et le moonstone Donc pareil J'aime beaucoup Ensuite J'ai la subculture Franchement C'est une de mes palettes Préférées Celle-ci Je la trouve magnifique Donc c'est une palette Qui contient 14 teintes Qui est au prix De 49€ Et pareil Celle-là par contre Je l'ai saignée Mais genre d'une force Vous avez normalement Un petit pinceau A double embout Qui est juste génialissime Et pareil Celle-ci En fait vous avez 11 teintes Ultra mat Vous avez Deux duochrome Et un métallisé Vraiment vous avez Des teintes magnifiques À l'intérieur Genre Je n'ai pas d'autres mots Je ne sais pas Comment vous expliquer La beauté de cette palette Je la trouve magnifique Ensuite J'ai la Prisme Pareil C'est une palette Genre vous avez Toujours ce petit côté En velours Que j'aime beaucoup Qui est juste Comme ceci Je la trouve Très très jolie aussi Pareil Normalement vous avez Toujours le petit pinceau Double embout Qui est juste génial Moi je l'adore Je l'utilise tout le temps Et vous avez La palette Qui se présente Comme ceci Donc pareil Avec un large choix De couleurs Donc vous avez Toujours 14 teintes Vous avez des métallisés Vous avez des mat Vous avez des geochromes Juste magnifiques La pigmentation De ces palettes Elle est juste dingue Après la seule chose Que je trouve Chez Anastasia Beverly Hills C'est que les fards Sont très pigmentés Ils tiennent super bien Sauf que je trouve Qu'il faut savoir les travailler Il faut savoir se maquiller Il faut savoir estomper Parce que moi je sais Que ces palettes là Je les ai achetées Quand j'ai commencé le maquillage Et ça faisait souvent des pâtés Parce que j'avais pas encore La technique Je savais pas trop Comment faire et tout Donc je galérais un petit peu Mais pour ceux Qui ont de l'expérience Moi les palettes Anastasia C'est une dinguerie Moi j'adore Je les trouve parfaites Ça ça a été Une de mes premières palettes J'avais acheté celle-ci Et j'ai acheté La chocolate bar De Too Faced Ça a été mes deux premières palettes De marque Que j'ai acheté Et celle-ci Je l'ai saignée Mais genre vraiment Je l'ai saignée C'est la moderne renaissance C'est la première palette Qu'Anastasia est sortie Et en fait Une fois au Portugal Ah non ça sent plus Elle a senti Pendant des années L'eau de Cologne En fait pendant un été au Portugal Je me maquillais Dans la salle de bain Il y avait un peu Des produits de partout Et en fait En me maquillant Ou en me séchant les cheveux Bref je faisais 20 000 trucs au même temps Et en fait J'ai fait tomber L'eau de Cologne dessus J'ai pété l'eau de Cologne Dans la salle de bain Donc ça sentait Pendant deux mois Genre vraiment littéralement Ça sentait super fort C'était genre Même pas de l'eau de Cologne Ou de la pré-rasage Je ne sais plus trop Ce que c'était Mais du coup Si vous pouvez le voir Ça a fait plein de petits trous Dans mes fards Donc du coup Ils étaient trempés Le temps que ça sèche C'était un peu Un peu horrible Et c'est surtout Que en fait Déjà la pigmentation N'était pas Ouf ouf Après ça Je pense que Le fait qu'il y ait Beaucoup d'alcool Dans l'eau de Cologne Ou je n'en sais rien La pigmentation N'était pas folle Et c'est surtout Qu'en fait Comme ça s'est vraiment Pété sur la palette Du coup Il y avait des bouts de verre Donc moi Une fois que la palette a séché Je me suis dit Ah bah si on s'en fout Donc j'ai commencé A me maquiller avec Sauf que je me suis défoncé Les paupières Genre vraiment Je me suis coupé Plusieurs fois la paupière Et tout Avec les fards Donc j'ai complètement Arrêté de l'utiliser Je crois que ça fait Des années Enfin Je sais même pas Quand est-ce qu'elle est sortie Je vous dirai la vérité Mais du coup Depuis qu'elle est sortie Genre vraiment Je crois qu'elle est sortie Une semaine après Je l'avais déjà En ma possession Donc vraiment Ça fait des années Et je ne l'ai jamais jeté Parce que c'est Un truc coup de coeur Et je suis dégoûtée D'avoir donné La palette Bah du coup La chocolate bar La première que j'ai eue Je l'ai donnée A une cousine A mon ex Pareil Parce que j'avais Un amour pour elle Et du coup Franchement Je regrette de ouf Au jour d'aujourd'hui Mais à l'époque Je l'ai fait avec plaisir Parce que je ne suis pas du tout Attachée au matériel Mais aux palettes Si quand même Donc si je l'ai fait C'est parce que vraiment Je l'aime Donc Lauriane Si tu passes par là Oublie pas ce geste Donc du coup Pareil C'est vraiment une palette Que je trouve très belle Très jolie J'aimerais bien me la racheter Je vous dis la vérité Parce que je pense Qu'elle est encore disponible Sur certains sites Mais du coup Ouais C'est une palette Très neutre Très rose Je la trouve très jolie Et il y a exclusivement Quasiment que des mattes Et je crois qu'il y a deux Il y a un fini satiné Il me semble Un satiné Deux finis métallisés Et onze mattes Donc voilà Mais je les trouve Très très jolies Donc pour Anastasia C'est terminé Ensuite On va passer aux palettes De chez Huda Beauty Pareil C'est des palettes Que j'adore Je les ai Quasiment toutes Je crois que j'ai juste Pas les deux dernières La quartz rose Et l'autre Qui est sortie Je ne sais même plus Comment elle s'appelle Mais sinon Je crois que je les ai toutes Et j'avais aussi La Desert Dusk Première édition Mais je l'ai donnée A une copine à moi Parce que je l'ai tellement Saignée la palette Je crois qu'il restait vraiment Des fanfares Et du coup Bah du coup Je lui avais donné Parce qu'elle me faisait chier Avec la palette Mais vous savez C'était la palette encore Ici c'était transparent Et du coup Elle a été reformulée Donc je l'ai rachetée Et la seule que je n'ai pas achetée C'était la deuxième Qui était sortie après La Desert Dusk Je ne sais plus Comment elle s'appelle Donc du coup Vous avez celle-ci C'est la Desert Dusk Je la trouve magnifique Les packagings de chez Houda Genre toujours une merveille Je ne sais pas comment elle fait Mais du coup Celle-ci Du coup C'est une palette Avec 18 teintes Vous avez 8 fards crémeux Mat Vous avez 6 naques satinées Vous avez 3 toppers Duochrome Et 1 fard pailleté Franchement Pareil Je les trouve magnifiques Les seules que je n'aime pas trop C'est les fards pailletés Je trouve que c'est que de la paillette C'est assez galère Donc c'est le Cosmo C'est celui-ci C'est vraiment que de la paillette Vous voyez Pourtant je ne l'ai pas trop utilisé Mais comme c'est que des paillettes Ça part super vite Vous avez un énorme miroir Les palettes sont au prix de 72 euros C'est rush C'est très 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 cher Mais bon écoutez Voilà On fait avec les moyens du bord Ensuite j'ai la Nude Nude Et pareil Toujours aussi jolie La palette Je la trouve magnifique Toujours avec sa petite tête là devant La petite aupercule Celle-ci franchement Je vous dis la vérité Je les aime toutes Mais celle-ci J'ai été assez déçue Parce qu'il y a écrit Nude Nouveau nude Moi les couleurs nude C'est des couleurs assez beige Et tout Et moi je trouve que cette couleur C'est vraiment que des couleurs roses Genre très rosées Genre il y a peut-être Une couleur un peu Qui tire vers le beige Peut-être un beige vraiment Mais sinon je les trouve Bah du coup Très très rose Et très violette Donc c'est mon seul souci Avec cette palette Mais je la trouve magnifique Pareil je l'ai saignée Cette palette Et du coup Celle-ci elle comporte 8 mattes crémeux 4 fards multi réfléchissants 2 fards pailletés Un acre satiné Et une base teintée Que j'ai saignée Franchement C'était pour moi Une nouveauté de ouf Donc du coup Je l'avais saignée Genre c'est vraiment La base que vous mettiez Pour pas faire Enfin pour avoir plus d'intensité Et que les fards tiennent mieux Donc du coup voilà Mais pareil vous voyez Les deux pailletés C'est vraiment des fards Que je n'ai pas utilisé Parce que c'est que de la paillette Et je trouve que c'est une galère A utiliser Il y a des chutes et tout Ça me rend ouf Toujours au prix de 72 euros Voilà il faut le savoir Ensuite il y a la Nookty Nude Et pareil Celle-ci je l'ai adorée Et le packaging Bah du coup Il est en métal C'est plus du tout En cartonné comme l'autre Et je l'ai trouvé assez jolie Pareil cette palette Je l'ai trouvé par contre Très très belle J'ai eu un vrai coup de coeur Quand elle est sortie Donc elle se présente Comme ceci Vous avez toujours Le grand miroir Et celle-ci Elle a toujours Les 18 teintes Donc vous avez 5 des textures différentes Vous avez 8 teintes mat Douces et veloutées Richement pigmentées Vous avez 5 teintes métallisées Très onctueuses et éclatantes Vous avez 3 crèmes Avec un effet marbre On va dire ça comme ça Non c'est pas comme ça C'est vraiment ça Vous avez un crème marbre mat Et vous avez une teinte polyvalente A l'éclat pur et nacré Donc c'est vraiment la teinte Qui m'a le plus attirée Genre c'était celle-ci Mais j'ai pas vraiment compris le concept C'était une nouveauté Chez Huda Pardon J'avais pas trop compris le concept Et même au jour d'aujourd'hui Je comprends pas trop Je sais qu'elle avait sorti Un highlighter Mais en fait je pense Qu'il faut juste arriver Aux petites boules Mais le temps d'y arriver C'est vous voyez Genre On voit rien quoi J'avais pas trop compris le concept Mais c'était assez sympa C'était assez nouveau Donc voilà C'était pas ouf quoi Toujours au prix de 72 euros Franchement j'ai claqué mes sous là-dedans Ensuite j'ai eu la Mercury Retrograde Pareil Ah j'avais jamais enlevé ça Pourquoi j'ai fait ça je vais regretter Bon bref on s'en fout Donc pareil Ah ouais elle est beaucoup plus réfléchissante Que tout à l'heure Donc celle-ci c'est la Mercury Retrograde Franchement c'était une palette Quand elle est sortie J'étais en mode Oh waouh Elle s'est surpassée la meuf Elle a sorti des couleurs De sa zone de confort Il y en a trois peut-être Qui sortent du lot Un bleu Enfin quelques bleus Qui sortent du lot Sinon ça reste à peu près la même chose Et je pense que c'est aussi pour ça Que j'ai arrêté Pardon D'acheter du Houda Malgré que j'adore la pigmentation Les couleurs et tout Mais c'est toujours la même chose Vraiment C'est H24 la même chose Il y a rien qui change Mais à part du coup Son petit fard avec des bulles dedans Je comprends pas le concept Au début je me suis dit C'est le genre de fard Vous savez quand vous appliquez par dessus Ça fait un effet gloss Un effet mouillé et tout Mais pas du tout Ça colle C'est hyper désagréable Franchement j'ai pas du tout aimé Et du coup celle-ci Je l'avais acheté Parce que je trouvais qu'elle changeait un peu Il y avait un peu de bleu et tout Mais ça reste relativement la même chose Donc je pense que c'est vraiment pour ça Que j'ai arrêté d'acheter du Houda Parce que ça me rend ouf Je trouve ça quand même relativement cher Pour ce que c'est Et je trouve que voilà La qualité des fards que j'ai là Je peux les avoir chez Too Faced aussi Ou chez Anastasia Et les prix restent quand même Un peu moins excessifs Sinon pour avoir cette gamme de prix Chez Anastasia par exemple Vous avez les Norvina Mais vous n'avez pas du tout Que 18 Vous en avez beaucoup plus Vous voyez Donc voilà C'est le genre de truc C'est pour ça que ça m'a vraiment saoulée Par contre vous voyez J'ai pas de mal à acheter Exactement les mêmes palettes De chez Too Faced Mais l'univers Tout est différent Il y a une senteur Il y a un univers Toute une histoire autour de la palette Là c'est vraiment Voilà elle a mis sa tête Elle a fait un joli shooting Mais mise à part ça C'est tout Donc c'est aussi un petit coup de gueule Vous voyez C'est juste ça mon souci Sinon en soi J'aime beaucoup les palettes de chez Houda Je n'ai aucun problème Et la preuve Je les ai achetées Mais voilà C'est juste ça Donc celle-ci Elle est toujours Celle-ci Elle était moins chère Elle était à 69 euros Je ne sais plus pourquoi Je ne sais pas si les autres C'est pareil Mais du coup Celle-ci Elle se présente comme ceci Donc vous voyez C'est déjà des couleurs Un peu plus différentes Mais il n'y en a pas non plus De ouf Donc toujours 18 Ombres à paupières Donc vous avez 4 textures superposables Donc vous avez 9 mat crémeux Vous avez 6 métalliques fondants Un fard pailleté Deux fards multi-réfléchissants Donc voilà Vous pouvez tous les combiner Vous pouvez les superposer Comme elle dit Après voilà Ça reste pareil Elles sont très belles Mais voilà Pourquoi j'ai acheté D'arrêter J'ai arrêté d'acheter du hoot Tout simplement Ensuite J'avais eu pour mon anniversaire Je ne sais plus de quelle année Peut-être d'il y a 2 ans Ou d'il y a 1 an Non D'il y a 2 ans Ou 3 ans Bref Je ne sais pas De la part de ma meilleure amie J'ai eu de la gamme Brown Obsession Obsession Bon bref On s'en fout Donc celle-ci C'est les petites palettes Qui sont au prix de 21€ Celle-ci Donc c'est des teintes Assez chaudes Donc franchement C'est une palette Que j'aime beaucoup Pareil quand je n'ai pas trop d'inspire Je veux un maquillage Assez simple Mais qui me va bien Bah du coup C'est les palettes Vers lesquelles je me tourne Le packaging est assez sympa Avec ce petit Ce petit truc Un peu léopard Je ne sais pas trop C'est du léopard Je ne sais pas trop Ce que c'est Bref Mais je la trouve assez sympa Franchement Elle est cool Mais voilà Je n'ai rien d'autre à dire dessus Ensuite J'ai les néons Je ne les ai pas Je n'ai pas les trois J'ai la orange Et la green Et il y avait la pink Qui était sortie aussi Mais moi j'avais acheté Que ces deux là Celle-ci ma fille me l'a pété Je suis dégoûtée Elle m'a cassé deux phares A l'intérieur Donc voilà C'est un peu Je suis un peu dégoûtée Mais pareil Vous voyez Genre cette palette Quand je l'ai acheté Bah je m'attendais A voir du néon green Des couleurs green Donc verte Il y a tout sauf du vert Il y a trois couleurs vertes Dont un vert qui tire plus vers le jaune Que le vert J'étais vachement déçue Mais bon Écoutez A l'époque j'étais une pigeonne Maintenant je ne le suis plus La preuve Je n'achète plus rien Elle est au prix quand même Elle était au prix de 29,90€ Et celle-ci pareil Oh my god J'ai failli faire des bêtises Et celle-ci pareil Bon celle-ci Même si je n'ai pas trop compris Non plus les nuances Parce que Voilà Il y a quand même du rose C'est censé être la orange Donc je m'attendais vraiment A beaucoup de tonalités d'orange Pailleté Duochrome Et ainsi de suite Je n'ai pas compris Même si je trouve ça un peu plus On va dire harmonieux Un peu plus sensé Que l'autre Mais Je n'ai toujours pas trop compris le concept Mais je la trouve assez jolie Franchement Celle-ci pareil Pour l'été Je la trouve très très sympa Les couleurs sont assez flashy Et tout Assez pigmentées Donc voilà Toujours au prix de 29,90€ Chez Oda Tout est fini Ensuite J'ai une seule palette De chez Natasha Denona Que j'adore C'est la Sunrise palette Toujours ces teintes De couleurs Très feu Très soleil Sunset Et ainsi de suite Qui se composent Comme ceci Franchement Cette palette C'est juste une dinguerie La pigmentation Des fards Elle est juste oufissime Donc il y a 5 nouvelles teintes A l'intérieur Qui ont été reformulées Donc franchement C'est une pigmentation De dingue C'est franchement On dirait qu'on applique du beurre Sur la paupière C'est un truc de ouf La palette Elle est au prix de 73€ Et je la rachèterai Pardon Sans aucun problème Parce que je la trouve Oufissime Genre les teintes sont folles La pigmentation est folle La tenue est folle Genre vraiment On a l'impression D'appliquer du beurre Sur la paupière C'est dingue Genre Waouh C'est un truc de ouf Et vous pouvez enlever Vous voyez Genre ces petits points derrière Vous pouvez avec un truc Les enlever Composer votre propre palette Bon bref Si jamais ça vous intéresse Ensuite On va passer A des palettes Franchement Que on ne reverra plus jamais Et que je me séparerai Jamais C'est des palettes De chez Becca Ils nous avaient annoncé Pendant le covid Que malheureusement Ils devaient fermer leurs portes En tout cas en France Il me semble Donc du coup J'étais hyper triste Parce que c'est une marque Que j'aimais beaucoup Et j'avais deux palettes De chez eux Et d'autres blushs Que j'avais acheté Et ainsi de suite Mais du coup J'avais la palette En collaboration Avec Jacqueline Hills Et du coup c'était la Champagne Collection Il me semble Donc c'était la C-Pop Collection Face Palette Donc vous aviez Trois blushs à l'intérieur Et deux highlighters Choisis par Madame Voilà Ça se présente comme ceci Je l'ai trouvé magnifique Je la trouve toujours magnifique Avec un blush assez foncé Au milieu Et deux blushs Un peu plus rosés Celui-ci nacré Et celui-ci un peu plus neutre On va dire Et deux blushs magnifiques Celui-ci tire un peu plus Vers le doré Et celui-ci Il a des teintes Beaucoup plus froides Mais du coup Je le trouve très joli Et cette palette Elle était au prix de 54€ Et j'avais pareil Celle-ci Que j'aimais beaucoup C'était la Preski De chez BK Du coup Donc vous aviez à l'intérieur Trois highlighters Deux blushs Et un bronzer Franchement que j'aimais beaucoup Pareil Donc elle se présente Comme ceci Cet highlighter Il est juste magnifique Franchement Il est très très beau Et pareil C'était une palette Que j'affectionne de ouf Je la trouve très belle Même le packaging Je le trouve très très joli En effet miroir Avec ces petits trucs De Un branche neigée Je sais pas Des branches neigées On a une palette De chez Kat Von D Qui date C'est la shade Plus light Contour De Kat Von D A l'époque Qui est maintenant KVD Beauty Vegan Beauty Je sais plus comment ça s'appelle Je sais qu'elle a un prénom A rallonge Mais du coup A l'époque C'était juste Kat Von D Et pareil Quand elle a sorti Sa marque de make-up Tout le monde était en mode Waouh Nouveauté Nouvelle dans le game Personne la connaissait Moi Je la connaissais depuis des années Genre depuis qu'elle faisait LA Inc Genre C'était l'amour de ma vie Cette femme Je regardais toutes ses émissions Je l'adorais Quand j'ai vu qu'elle a sorti Ses trucs de maquillage Avec un style vraiment décalé Parce qu'on n'avait jamais vu ça C'était toujours très cul cul Elle est venue genre en mode dark En mode rock Donc du coup J'étais obligée J'avais acheté Toutes ces liquides Lipsticks Matte Et ainsi de suite Et j'avais aussi acheté Une palette C'était la palette Avec les papillons violettes Que j'avais donnée A une de mes copines Parce que je ne l'utilisais Quasiment pas Franchement Ce n'était pas des teintes Que j'affectionnais Plus que ça Et je l'avais eu en promo Je crois à moins 70% Donc du coup C'est pour ça que je l'avais prise Mais du coup Celle-ci Voilà Je l'ai un peu dégommée Ces deux teintes là Pardon Et en fait Je sais que vous pouvez Acheter les teintes Seules Donc du coup C'était un truc Pour faire le contouring En poudre Et je crois qu'elle l'avait sortie Aussi en forme à crème Donc voilà Rien de très exceptionnel De chez Kat Von D C'est la seule chose que j'ai J'aimerais bien tenter D'autres choses chez elle Parce que j'avais bien aimé Les produits pour le teint Et ainsi de suite Donc pourquoi pas Ensuite On va parler de la palette De Sananas En collaboration avec Sephora Donc c'est une palette Qui était sortie Je ne sais plus Quand je l'avais prise Parce qu'elle m'avait vendu Du rêve Je trouvais ça très joli Les noms étaient très sympas Et pareil C'est une palette Que j'ai trouvé assez sympa Assez jolie Avec des teintes Très très belles Et franchement Très simple d'utilisation Elle est assez pigmentée Et elle est au prix De 26,99€ Donc vous avez 18 teintes à l'intérieur Vous avez du mat Du satiné Du métallique Donc j'aimais Vraiment beaucoup Donc franchement C'était pas mal Elle avait sorti aussi Une petite palette Je crois qu'avec 6 teintes Ou 8 teintes Je ne sais plus trop Et 2 kits de pinceaux Mais moi j'avais pris Que la palette Parce que déjà Tout était en rupture J'ai eu de la chance De l'avoir Mais c'est une palette Que j'ai pas mal utilisée Que je continuerai quand même A utiliser Parce qu'elle est vraiment pas mal Ensuite On va parler de ça De chez Morphe Morphe Je ne sais pas comment vous dites Moi je dis Morphe C'est la Talking Flirty Je vous ai fait une RST dessus J'ai pas du tout aimé La palette La pigmentation Est naze De chez Naze Franchement Je trouve que les fards Sont très secs Il n'y a aucune pigmentation Genre j'ai jamais vu Un truc aussi désastreux Elle est au prix de 22 euros Donc elle est composée De 18 teintes Assez froides Avec exclusivement Du violet Et du rose Mais voilà C'est pas du tout Une palette Que je recommande Franchement Je ne l'ai pas du tout aimé Donc Voilà Les couleurs sont assez jolies Franchement J'avais misé Tout espoir dessus Surtout que c'était une marque Que je ne connaissais Absolument pas Et j'ai une de mes meilleures potes Elle a quasiment Toutes les palettes De chez eux Elle les adore Moi avec cette chiche J'ai pas compris pourquoi Franchement Je n'ai pas compris pourquoi Parce que je ne l'aime pas du tout En fait Je pense que A force d'utiliser Des vraies palettes De De bonne qualité Bah Malheureusement Non Et c'est ça que je disais Je pense que je vais la refiner A ma soeur Elle sera contente En plus Cette espèce d'opercule Avec les blases Des fards Ça me rend ouf Je déteste ça Si c'est un truc Va me voir Mais bon Bref Ensuite On a bientôt fini On va passer Aux dernières palettes Que j'ai Franchement Que je ne recommande pas Spécialement Si vous avez un peu plus de budget Mettez un peu plus de budget Et achetez de vraies palettes De qualité Ou sinon Allez chez Beauty Bay Ou Sample Beauty Vous serez Super satisfaits Et à peu près Pour les mêmes Gammes de prix Honnêtement Donc on va commencer Donc on va commencer par Des palettes De chez Makeup Révolution 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 Beauty I Love Révolution Bref Je ne sais pas Combien de trucs Donc j'ai les deux palettes J'ai la Monica Et la Rachel Qui est chacune Au prix de 9,99€ Vous pouvez toujours Les retrouver Celle-ci Ce n'est pas les plus dégueux Franchement Je vous dirais La réalité Ce n'est pas les plus dégueux Ça pue un peu le chimique Et tout Donc celle-ci C'est la Monica Franchement Avec des teintes Assez chaudes Je ne l'ai pas trouvée Très très moche Ce n'est pas les palettes Les plus dégueulasses Mais Enfin Ils ne font plus quoi Après J'ai la Rachel Donc du coup C'est toujours La collection De chez Friends Et celle-ci C'est Des couleurs Assez froides Par contre Et je l'ai trouvée Assez jolie aussi Et franchement Elle n'est pas dégueu Non plus La qualité des fards Ce n'est pas La plus transcendante Mais ce n'est pas Non plus horrible Pour 9,99€ Ça va Après J'avais acheté En coffret Pour tester avec vous J'avais fait une revue Totale sur la marque J'ai été assez déçue Franchement Je n'ai pas trouvé ça Ouf Mais Cette palette-ci Ce n'est pas La plus dégueu Non plus Mais franchement Ce n'est pas Une qualité de fard Extraordinaire Celle-ci Elle est au prix De 10,99€ Et je l'avais eu En coffret Moi je crois Que j'avais payé A peu près la même chose Pour le coffret entier Elle a 16 teintes Avec pas mal de rose Et de bleu Franchement Elle est très jolie La couleur Elle est très très jolie Je trouve Mais ce n'est pas Les fards Les plus pigmentés Qui soient Donc j'ai un peu de mal Mais pareil Ça c'est le genre de truc De palette Que je donnerai à ma soeur On va dire ça comme ça Ensuite J'ai la Hazelnut Cream Comini Chocolate A 7,99€ Pareil Ce genre de palette Qui n'est pas ouf Très recopie Chez Too Faced Mais bon Bref On ne dira rien Mais voilà Ce n'est pas La palette la plus transcendante Les fards Ne sont pas dégueux Mais ce n'est pas ouf Non plus Je n'aime pas En plus Ça pue chimique Je n'utilise quasiment jamais Et j'avais pris celle-ci Parce qu'elle était au prix De 6,99€ Et en temps normal Elle est à 20,99€ Si je ne dis pas de bêtises Non 21,99€ En temps normal C'est la palette glow Donc déjà On parle de ce packaging Là des paillettes De partout Je n'aime pas du tout Ça fait très cheap Et du coup Vous avez un grand miroir Donc ça c'est génial Mais pas de couleur de fard Enfin pas de nom de fard Moi je suis horreur de ça Honnêtement Ça me pose vraiment problème Et Voilà Elle se présente comme ceci Donc voilà Les couleurs sont assez jolies Franchement Je n'ai pas trouvé ça Très très moche Niveau couleur Mais Voilà Ce n'est pas la palette La plus pigmentée qui soit La plus Jolie Ni rien Il y a un bleu En plein milieu Je n'ai pas trop compris Ce qu'il fout là Bref Mais C'est catastrophique Franchement ça ne va pas du tout Donc écoutez Ce n'est pas des palettes Que je vous recommande C'est vraiment pour ça Que je vous ai mis à la fin Parce que je me dis ça trop Les gens vont quitter cette vidéo À 10 minutes Je ne sais pas comment elle va durer Mais en tout cas Il y aura affiché le prix À la fin De toutes mes palettes réunies Je pense que je peux faire Une tête de ouf Parce que Quand je vois tout Je pense qu'il y a quand même Pas mal de budget là-dedans Donc voilà J'espère vraiment Que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas À liker la vidéo À la commenter Ça me fait super plaisir Que vous preniez le temps De le faire N'hésitez pas aussi À vous abonner Activez la cloche de notification Et n'hésitez pas À me rejoindre Sur les réseaux sociaux Dites-moi C'est quoi Votre palette préférée De tous les temps Ou une palette Que vous aimeriez bien Que je découvre Ou si vous avez envie De petites vidéos RST Où je teste Des palettes Spéciales Dites-moi tout ça Dans les commentaires Ça me fera super plaisir Donc voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis À dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Bisous